bienvenue dans le labo 007 aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les fruits les plus efficaces pour atténuer la prolifération des cellules cancéreuses du foie mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus tous les jours sur les bienfaits des aliments de notre quotidien une étude de 2002 à déterminer quels sont les fruits du quotidien en vente dans les supermarchés lidl aldi entre autres qui ont le plus d'effets biologiques pour ralentir la prolifération des cellules cancéreuses du foie in vitro c'est bon à savoir n'est ce pas s'agit-il de la banane en provenance de martinique largement consommé en france de la pomme ou de la pêche qui pousse de l'autre côté de la route du raisin rouge avant que celui ci ne se transforme en alcool délétère pour la santé du citron ou du pamplemousse rose dont l'acidité est synonyme de nettoyage ou des fraises que l'on retrouve maintenant été comme hiver alors question pour un champion je vous laisse réfléchir quelques secondes mais attention je ne veux pas de réponse loufoque du genre alors déjà petite précision les ananas et les oranges bien que dopés en vitamine c sont hors jeu dans cette étude car ces deux fruits s'avère peu efficace pour atténuer la prolifération des cellules cancéreuses les pêches ne font guère mieux avec une atténuation du nombre de cellules malignes de seulement 10% en revanche les bananes et les pamplemousses sont quatre fois plus performant avec un taux de réduction des cellules cancéreuses d'environ 40% les raisins rouges les fraises et les pommes sont encore plus efficaces puisqu'ils réduisent de moitié la présence de cellules cancéreuses dans le tube à essai et ce à une dose deux fois moindre de concentré de fruits le fruit gagnant est donc le citron jaune avec environ 30% de cellules cancéreuses qui restent dans le tube à essai une fois le mélange terminé en fait pour être plus précis il existe un fruit encore plus protecteur que le citron il s'agit du cranberry ou canneberge en français ces petites baies rouges appartenant à la famille des myrtilles arrive à contenir la prolifération du nombre de cellules malignes dans le tube à essai en dessous de 20% malheureusement ces fruits se font rares en france sauf peut-être pendant les périodes de fêtes où les fruits exotiques sont mis en valeur attention n'essayez pas d'imiter steve jobs le fondateur d'apple qui a essayé en vain de guérir son cancer en mangeant exclusivement des fruits la pomme et le citron permettent sans aucun doute de réduire l'apparition ou d'atténuer la multiplication des cellules cancéreuses mais auront peu d'effet contre un cancer en phase de métastase voilà maintenant vous êtes au courant je vous dis donc à la prochaine dans le labo 007 et en attendant n'hésitez pas à vous abonner ciao